L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée à l'évaluation des actions associatives et au rapport ministériel qui lui est dédié. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 avril, c'est un plaisir de vous retrouver. Au micro, Périne Lahaye. Cette émission est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG, destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'émission de ce jour est consacrée à la démarche d'évaluation dans le monde associatif. Largement pratiquée dans le secteur lucratif, l'évaluation est utilisée de manière hétérogène par les associations. À une époque où la notion d'évaluation devient incontournable à toutes les organisations pour apprécier l'impact de leur activité, Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a commandé au printemps 2021 un rapport sur l'évaluation des actions associatives. Cette mission de réflexion et de prospective fut confiée à quatre experts du monde associatif que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro de l'économie autrement. Suzanne Chamy, déléguée générale de l'Institut de développement et de l'éthique et de l'action pour la solidarité, Philippe Bollot, député de Maine-et-Loire, Philippe D'Acosta, président de la Croix-Rouge française notamment, et Bernard Basillon, directeur national, économie sociale et solidaire de KPMG. Nos invités partageront dans quelques instants les modalités d'élaboration de ce rapport, leurs réflexions pour le développement de la pratique de l'évaluation dans le monde associatif et surtout les bénéfices attendus de cette démarche. Mais avant cela, écoutons tout de suite l'édito de Bernard Basillon. L'édito Dans cet édito, je me fais le porte-parole des auteurs du rapport écrit à la demande de la secrétaire d'État, Sarah Elahiri, sur le thème de l'évaluation des actions associatives. Philippe Bollot, Suzanne Chamy, Philippe D'Acosta et moi-même avons eu en effet l'honneur de contribuer à cette mission de recherche et de prospective. Au cœur de notre réflexion figure l'évaluation des associations comme marqueur de l'atteinte de leurs objectifs. À l'issue d'un an de consultations et de recherches auprès d'associations, d'experts, d'acteurs académiques, d'entreprises et d'administrations publiques, notre rapport formule cinq recommandations. Mais à ce micro, je souhaite insister aujourd'hui sur la recommandation qui préconise de prendre en compte la valeur révélée par l'évaluation. À l'heure actuelle, le recours à l'évaluation dans le secteur associatif se résume le plus souvent à examiner l'efficience des subventions reçues dans une logique de contrôle financier. Ce qui est appelé évaluation est en fait la transposition des approches pratiquées dans le secteur privé lucratif. Sans prendre en compte toutefois les spécificités du secteur associatif, engagement bénévole, liberté associative, incubateur d'innovation sociale, gestion des intéressés, etc. Or, à notre avis, la pratique de l'évaluation dans ce secteur doit davantage s'orienter vers la mise en valeur des actions et pratiques de l'association et vers un reporting intégral, incluant des données financières et des données extra-financières. Mais comment apprécier la valeur produite par le secteur associatif ? Cette notion révèle les effets de l'action associative au-delà des seuls impacts sociaux. La valeur créée s'inscrit ainsi dans un périmètre très large intégrant les résultats obtenus par l'action associative, la gouvernance de la structure, ses interactions avec ses bénévoles, ses salariés, ses bénéficiaires et plus globalement ses parties prenantes. Cette valeur intègre également les externalités par nature positive, indirectes et inattendues. Enfin, la création de cette valeur associative est souvent invisible, car peu ou mal identifiée. Évaluer les associations, c'est rendre tangible ce qui aujourd'hui n'est pas visible. C'est pourquoi il nous semble indispensable, c'est l'objet de la troisième recommandation de ce rapport, de prendre en compte la valeur révélée par l'évaluation. Cette valeur pourrait être un critère de sélection dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt ou lorsqu'il s'agit de calculer le juste prix d'un service rendu par une association. Il serait également pertinent d'intégrer cette valeur comme actif immatériel au patrimoine des associations avec un effet de levier sur leur capacité à lever des financements. Mais comment estimer cette valeur ? Comment l'amortir sous l'effet du temps ? Comment la déprécier ou la revaloriser, le cas échéant ? À cet égard, il faudra aussi réfléchir sur la valorisation de l'impact non financier et non monétisable de la valeur générée par les associations. Dans ce domaine, un cadre normatif reste à créer par filière d'activités telles le sport, les personnes âgées en situation de handicap, l'éducation, la formation, etc. Et reste à élaborer également un référentiel en co-construction avec les acteurs et en lien avec la recherche pour garantir la robustesse de l'évaluation de l'action des associations. Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré au rapport d'évaluation des actions associatives. Ce rapport, transmis récemment à Sarah El Haïry, la secrétaire d'État, propose cinq recommandations. Animer un réseau de ressources pour reconnaître par le soutien financier le caractère innovant de l'évaluation. Prendre en compte la valeur révélée par l'évaluation. Quatrième recommandation, harmoniser les pratiques ministérielles en matière d'évaluation. Et enfin, cinquième et dernière recommandation, généraliser le recours à l'évaluation auprès des plus petites associations. À notre micro aujourd'hui, les co-auteurs de ce rapport, Philippe Bollot est député de Maine-et-Loire et d'Angers plus précisément. Il est aussi membre de la Commission des Affaires économiques. Et Philippe Bollot siège également à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Philippe Dacosta ensuite, président de la Croix-Rouge française. Il préside aussi le Conseil scientifique et d'orientation de l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire. Et enfin, Suzanne Chamy, déléguée générale de l'Institut de développement de l'éthique et de l'action pour la solidarité. L'IDEAS oeuvre au renforcement des capacités des associations et au développement de la philanthropie. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Périne. Bonjour à tous. Je m'adresse tout d'abord à vous, Philippe Bollot. Pour commencer cet entretien, il est important de rappeler le contexte de ce rapport. Philippe Bollot, qu'est-ce qui a motivé la demande de la secrétaire d'État, Sarah Alayri ? Lors du confinement, les entreprises ont souffert, mais les associations également ont été pénalisées par manque de bénévoles et par manque d'adhérents et par incapacité à mettre en place leurs services. avec Sarah Alayri, qui était à l'époque députée, nous avions mené une enquête pour connaître les impacts sur les associations de la pandémie et du confinement. Ensuite, Sarah Alayri a été nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation en charge de l'engagement et de la jeunesse. et en avril 2021, il y a un an, elle nous a adressé une lettre de mission dans laquelle elle a sollicité une inflexion prospective pour mieux se connaître, mieux appréhender, mieux comprendre comment l'outil d'évaluation était mobilisé ou non par les associations et en interaction avec les pouvoirs publics qui aident ces associations. Les Bolo, ce rapport s'appuie sur une enquête. Comment a-t-elle été menée, cette enquête ? Pour répondre à la question qui nous était posée, il nous fallait des avis d'experts. Ces experts, nous avons été les chercher dans le domaine associatif, auprès des ministères, il y a également des chercheurs qui ont été mobilisés et puis des acteurs économiques du secteur de l'économie sociale et solidaire. 38 experts ont donc été sollicités. Ils ont été entendus lors d'auditions organisées à l'Assemblée nationale sur une durée d'une heure et demie à deux heures où nous avons eu la chance de pouvoir leur poser toutes les questions qui pour nous étaient importantes en lien avec la mission confiée par la secrétaire d'État. Au final, 38, ça peut paraître important, mais finalement, vu le périmètre des questions qui nous étaient posées, c'était un peu court. Et pour aller au-delà, pour avoir des réponses en nombre plus important, nous avons donc décidé dans un deuxième temps, en complément de l'audition des 38 experts, de réaliser une enquête. Cette enquête a été lancée auprès des associations et des fondations qui souhaitaient répondre. Pour nous faciliter le travail, nous avons demandé à un loueur associatif de nous ouvrir son réseau, ce qu'il a accepté. Nous le remercions encore pour cette réponse positive qui nous permet aujourd'hui de dénombrer 115 réponses. Et donc, c'est 115 associations qui pratiquent ou non de l'évaluation, parmi lesquelles il y a également des fondations qui ont pris le temps de répondre à une trentaine de questions qui sont venues confirmer et compléter les réponses que nous avions obtenues auprès des experts. Cette enquête qualitative a été menée à la fois auprès des experts du secteur associatif, mais aussi auprès des associations elles-mêmes. Quel est votre rapport d'étonnement, Philippe Bollot, sur la pratique de l'évaluation dans les associations ? Ce qui n'est pas un étonnement, c'est de savoir que l'évaluation est un peu pratiquée. En revanche, ce qui est un étonnement, c'est de se rendre compte que finalement, cet outil est quand même très utile, robuste pour porter un diagnostic sur son organisation, sur ses objectifs, sur son fonctionnement, sur ses moyens. Eh bien, il pouvait être contre-productif. Je m'explique. Souvent, la démarche évaluative est utilisée à la demande des financeurs pour s'assurer que l'argent public, les moyens attribués aux associations ont bien été utilisés. Donc, c'est absolument indispensable comme tout le monde, quiconque va payer des impôts, quiconque va contribuer à la richesse publique, se dit c'est normal d'aller regarder précisément comment est dépensé l'argent public. En revanche, quand il s'agit du milieu associatif, attention. Attention, pourquoi ? Parce que la liberté associative fait que ce cadre-là est un cadre très particulier qui est celui souvent d'innovation sociétale, c'est-à-dire sur des sujets qui ne sont pas couverts par des politiques publiques. Les associations sont en capacité d'apporter des solutions pertinentes et qui produisent des effets. Évidemment, lorsqu'elles font ça, les pouvoirs publics se disent qu'on a sous la main la capacité à disposer de compétences qui vont nous aider à mettre en place des politiques. D'ailleurs, parfois, les pouvoirs publics sont un peu, peut-être pas jaloux, mais en tout cas, très intéressés par les actions menées par les associations. Donc, ils décident de bénéficier de leur talent et de leur présence pour pouvoir développer un certain nombre de politiques dans tous les domaines. Et pour cela, ils leur apportent des moyens. Et pour cela, ils ont besoin de justifier de la bonne utilisation de ces moyens-là via l'évaluation. Mais l'évaluation, elle ne doit pas tordre le bras aux associations, elle ne doit pas finalement être contre-productive dans le sens où elle ne serait mise en place que pour s'assurer de la bonne utilisation de l'argent public s'il perd. Dans certains cas, ça permettrait même peut-être de dévoyer l'action associative. Il faut considérer, c'est là, pour un rapport d'étonnement, que l'évaluation est une méthode qui va permettre à l'association d'enrichir sa vision, de regarder avec un autre angle en sortant des contingences du quotidien. L'association va être en capacité de se dire « bien voilà, quelle est mon organisation, comment je m'adresse à la demande sociétale, quel effet je produis ? » Et deux choses sont absolument indispensables et doivent être prises en compte. La première, c'est l'impact social de l'association et la deuxième, c'est la valeur créée. Et lorsque l'évaluation procède ainsi, elle va aller regarder l'impact social et la valeur créée et évidemment s'assurer que l'argent public a bien été utilisé. Là, on est sur un cercle vertueux qui fait qu'on n'en a plus peur et qu'on a vraiment envie de la réaliser et que les associations en le faisant, finalement, s'adressent aussi à elles-mêmes, améliorent leurs performances, améliorent leur organisation, améliorent leur rapport à leurs membres, bénévoles et salariés, améliorent les produits, les services qu'elles apportent à leurs bénéficiaires et finalement, le font dans une bonne utilisation, une bonne intelligence avec les pouvoirs publics et donc finalement, tout le monde est gagnant et c'est là que l'évaluation devient un cercle vertueux. Je m'adresse maintenant à vous, Philippe Dacosta. Ce rapport consacre un chapitre à la place de l'évaluation dans les relations entre pouvoirs publics et associations. Quel état des lieux dressez-vous en 2022 de la pratique de l'évaluation du côté des pouvoirs publics ? L'évaluation est une démarche à géométrie variable tant du point de vue des associations que du point de vue des pouvoirs publics. Très souvent, les relations sont orientées par le contrôle alors que l'on voit que l'évaluation porte d'autres dimensions et trop souvent, les relations entre pouvoirs publics et associations se structurent autour des moyens apportés à la réalisation des actions associatives et au contrôle de ces moyens. Or, nous pouvons aller plus loin et ce développement des pratiques d'évaluation par les pouvoirs publics appelle sans doute à aller au-delà dans des évaluations, certes de l'utilisation de ces fonds publics, de ces subventions, mais davantage dans le développement de pratiques d'évaluation, d'une culture, si j'ose dire, de l'évaluation et de façon à la construire de manière interministérielle que les ministères se parlent entre eux. Et puis également dans la temporalité. La réalité d'une association n'est pas la même à différents moments de son histoire. Quelque part, il devient impérieux d'harmoniser les pratiques ministérielles en matière d'évaluation, c'est l'objet d'une recommandation que nous faisons dans le rapport puisque nous devons quelque part accompagner davantage les associations dans la mise en œuvre de leurs projets associatifs et donc répondre davantage aux besoins des populations sur les territoires. L'un des bénéfices attendus de l'évaluation est d'améliorer la performance opérationnelle des associations nationales. Qu'en est-il ? Je peux partir de l'exemple que je connais particulièrement bien, c'est celui de la Croix-Rouge française qui pratique l'évaluation depuis de nombreuses années mais également de manière assez diffuse. Et on le voit bien, les associations au cours de ces dernières années, la mienne en particulier, s'est engagée dans une démarche de transformation qui vise à inscrire l'évaluation dans une logique d'amélioration continue des actions, de développement de pratiques d'évaluation au service de ces mêmes actions et puis de valorisation aussi de nos actions en redonnant du sens à l'engagement de nos bénévoles par exemple. Il s'agit aussi par ailleurs d'adosser cette démarche d'évaluation à un devoir de redevabilité. On le voit en particulier dans nos établissements médico-sociaux, on le voit dans l'action internationale par exemple à travers la démarche d'Ukraine. Actuellement, il nous faudra procéder évidemment le moment venu à un retour d'expérience à une démarche d'évaluation. Et ces évaluations en fait procurent des résultats qui sont utiles aux actions de la gouvernance et à la stratégie. Produire des informations sur les impacts générés par nos activités, faciliter l'essai mage des actions innovantes ou encore développer un outil de scoring d'impact qui peut être utilisé pour allouer des moyens et conditionner ces moyens ou encore plus précisément une amélioration de la prise de recul en essayant de se retirer ou de lever la tête si j'ose l'expression du quotidien pour regarder un peu plus loin et préparer le coup d'après. Et puis finalement la démarche d'évaluation permet de décloisonner les équipes, permet l'échange et permet aussi une meilleure compréhension des relations avec les personnes accompagnées. Ça c'est un élément très important c'est-à-dire en quoi la démarche d'évaluation permet de mesurer l'impact sur les bénéficiaires, sur les personnes accompagnées. Poursuivons maintenant avec vous ce grand angle Suzanne Chamy, l'une des préconisations du rapport et je cite de prendre en compte la valeur révélée par l'association. Selon vous Suzanne Chamy en quoi la pratique évaluative contribue-t-elle à démontrer la création de valeur d'une association ? L'enjeu de la pratique de l'évaluation en fait c'est de permettre de repenser la définition de la création de valeur et si on en revient à la définition du terme évaluer évaluer c'est quoi ? C'est d'une part attribuer une valeur donc situer dans un système de valeur les valeurs c'est le vrai le bien le juste le souhaitable l'inacceptable et c'est également mesurer cette valeur donc situer dans une échelle de valeur situer dans une échelle de valeur c'est chercher à comprendre le coût le bénéfice l'utilité la liquidité ce qu'on entend par l'utilité c'est la capacité à circuler à être échangé donc on ne se situe plus seulement dans une seule logique de rendre des comptes ça c'est l'approche qualitative on rend des comptes à nos financeurs à nos parties prenantes mais là on est bien dans une logique de rendre aux comptes donc là on est vraiment dans une logique d'une approche qualitative et c'est vraiment ça l'enjeu de la pratique évaluative c'est d'envisager non seulement l'action de l'association sous son angle économique ce qu'on a bien performé finalement dans notre activité mais là on interroge l'action associative dans toutes ses dimensions et notamment la dimension sociopolitique la dimension démocratique parce que l'enjeu de notre approche évaluative c'est de faire émerger la fonction de transformation sociétale des associations on voit bien que les associations inspirent des politiques publiques et au travers de l'évaluation elles cherchent à comprendre cette capacité d'inspiration des politiques publiques on le voit dans les secteurs de la recherche on le voit dans les secteurs de lutte contre des maladies rares de lutte contre ou d'insertion de personnes très éloignées de l'emploi les associations ont des vraies capacités de transformation sociétale et c'est ce que l'on cherche à faire émerger lorsque l'on pratique l'évaluation notamment dans sa forme qualitative on n'est plus là dans une logique de contrôle de la performance financière mais bien dans une logique de démarche de progrès et lorsqu'on est dans ces parats associatifs on doit toujours évidemment être très attentif à être adapté aux spécificités de l'action associative donc on ne considère plus les associations non seulement pour ce qu'elles font mais également pour ce qu'elles sont et c'est bien là tout l'enjeu de la démarche de l'approche de l'évaluation adaptée à des acteurs aussi spécifiques que les associations est passé d'une logique de justification de leurs valeurs à une logique de révélation de leurs valeurs on n'est plus simplement dans ce qu'on voyait précédemment les critères de pertinence les critères de cohérence de l'action mais aussi on cherche là à mesurer la plus-value sociale que l'on appelle souvent aussi impact social donc ce qui nous intéresse lorsqu'on cherche à évaluer finalement les actions associatives c'est reconnaître la valeur qui a été créée par les associations parce que cette valeur elle appartient à tous toutes les parties prenantes de l'association parce que l'association elle n'agit jamais seule mais elle s'inscrit dans un système de parties prenantes assez classique on a le public on a les financeurs on a les bénévoles de l'association c'est quand même une dimension essentielle une association qui fonctionne à 90% avec des bénévoles et entre toutes ces parties prenantes il y a des interactions multiples et des processus qui sont continues donc pour pouvoir révéler toute cette création de valeur dans toutes ces dimensions dans tous ces aspects il est important que la pratique évaluative prenne en compte la dimension qualitative et pas uniquement la dimension quantitative en vous écoutant Suzanne Chamy on comprend que toutes les parties prenantes vont tirer avantage de la démarche d'évaluation nous n'avons pas encore évoqué les bénéficiaires des associations en quoi la démarche d'évaluation va-t-elle améliorer la prise en charge de ses bénéficiaires la démarche évaluative elle remet le bénéficiaire ou le public cible au centre du projet associatif c'est ainsi qu'elle permet à l'association de questionner la pertinence de son projet associatif et surtout l'adéquation du projet associatif avec les besoins des publics qui ont certainement évolué au cours du temps donc tout l'intérêt de la démarche évaluative c'est vraiment de replacer le bénéficiaire le public cible au centre du projet associatif et de vérifier que l'on est toujours bien en réponse aux besoins que l'on avait identifiés donc ce questionnement-là c'est tout son intérêt c'est évidemment d'examiner tout le chemin parcouru par le projet associatif dans le temps et dans un écosystème qui a forcément évolué donc toujours s'assurer que l'on est bien dans l'adéquation et que l'on répond bien aux besoins des bénéficiaires des publics cibles Nous avons eu de nombreuses auditions et nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons pu entendre au travers de ces auditions une forte capacité de compréhension de ce qu'entraîne une démarche d'évaluation et au-delà de cette conviction que l'évaluation est importante et pour les pouvoirs publics et pour les associations une envie d'aller d'aller de l'avant sur ces démarches évaluatives avec une crainte qu'il s'agit de lever j'espère que ce rapport contribuera à lever cette crainte la complexité de la démarche évaluative mais ce dont nous nous satisfaisons vraiment aujourd'hui c'est cette conviction partagée par les pouvoirs publics et par les associations que la démarche évaluative a un réel bénéfice et notamment sur les publics qui sont adressés par les associations L'enjeu de la pratique évaluative est avant tout évidemment de remettre le bénéficiaire au centre du projet associatif et donc l'enjeu de ce rapport c'est que les associations puissent toujours délivrer une action qui soit toujours la meilleure réponse au public cible que ce soit les personnes éloignées de l'emploi que ce soit les personnes malades ou porteuses de handicap l'enjeu de l'évaluation c'est vraiment d'avoir une réponse la plus adaptée possible à tous ces publics et à tous ces bénéficiaires de l'action des associations et des politiques publiques Nous l'avons compris l'évaluation peut être complexe à mettre en œuvre aujourd'hui elle est pratiquée dans les associations sous contrôle des pouvoirs publics donc les associations d'une certaine taille ce rapport préconise de généraliser la démarche d'évaluation à toutes les associations y compris les plus petites je me tourne une dernière fois vers vous Philippe Dacosta pourquoi les petites associations ont-elles intérêt à mettre en place une telle démarche ? Les petites associations ont conscience pour beaucoup d'entre elles de la nécessité de se structurer pour être plus performantes dans la mise en œuvre de leurs projets pour cela dans le rapport que nous portons il nous semble important de développer un réseau de ressources permettant d'accompagner la structuration de ces associations mais aussi de réfléchir aux valorisations de la valeur qui peut être révélée par la démarche d'évaluation puisque une démarche d'évaluation va mettre en avant des potentialités des pratiques des manières de faire des capacités d'innovation et quelque part améliorer aussi le service rendu à la population de fait il nous paraît évident qu'il faut aller vers une démarche qui vise à généraliser l'intérêt de l'évaluation auprès des petites associations et de démontrer que ça change quelque chose dedans ça change quelque chose dehors si j'ose dire qu'une démarche d'évaluation et donc il y a une démarche de conviction des dirigeants en premier lieu mais aussi de pratiques au quotidien qui doivent se traduire par une mobilisation du conseil d'administration mais aussi de la gouvernance des associations l'enjeu pour les petites associations c'est d'affecter des ressources aux démarches d'évaluation c'est un véritable dynamique d'investissement pour construire l'avenir et permettre aux projets associatifs de franchir une nouvelle étape et sans doute de mieux répondre aux besoins des populations sur les territoires Un grand merci à nos invités pour leurs témoignages et leurs éclairages Les pistes de réflexion données dans ce rapport sont nombreuses et très enrichissantes Parmi celles-ci l'animation d'un réseau de ressources qui contribuera sans nul doute à généraliser la pratique de l'évaluation dans le secteur associatif Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement Un grand merci à tous les contribuents de cette émission Vous pouvez écouter ou réécouter à tout moment les précédentes éditions dans l'application Radio KPMG téléchargeable dans l'App Store ou dans Google Play Nous vous donnons rendez-vous le 23 mai prochain pour notre édition anniversaire qui fêtera les deux ans de l'économie autrement A très vite sur nos ans de L'économie autrement Une émission de Radio KPMG Sous-titrage Société Radio-Canada